Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où nous allons parler aujourd'hui des bougies japonaises qui sont très très importants pour pouvoir prendre ces décisions en trading. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, vu que je suis actuellement en pleine session de live trading et que j'envoie justement des signaux de trading aux membres du groupe VIP Telegram. Je vais donc en profiter pour leur balancer deux signaux. Il y a déjà ces deux signaux qui commencent à bien prendre, donc USDCHF et USDJPY. Quand on se met ici, effectivement, j'avais donné l'ordre durant la nuit d'acheter USDJPY, USDCHF. J'avais également donné l'ordre d'acheter, de vendre plutôt EURUSD. Et du coup, cet ordre a déjà atteint son tech profit. Donc, il y a une heure, le temps de tourner cette vidéo. Arrivé dans l'historique, on voit que EURUSD a bien touché son tech profit avec, pour ma part, une plus-value de 176 euros. Du coup, il y avait également AUDUSD que je n'ai pas eu le temps, en fait, d'envoyer le signal aux membres du groupe VIP. Donc, si vous regardez cette vidéo, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer ce signal, puisqu'effectivement, il aurait pu vous mettre bien également. Mais je me suis bien rattrapé avec USDCHF, USDJPY et je n'ai pas fini, puisque j'ai trouvé deux autres opportunités, à savoir GPBJPY et USDJPY. Donc, USDJPY, non, ce n'est pas USDJPY, c'est USDCAD. USDCAD, voilà. Donc, du coup, je vais vous envoyer les signaux tout de suite, à savoir, vendre USDCAD. Donc, je mets le prix, puisqu'on m'a demandé de mettre le prix quand même, ne sait-on jamais. Donc, je mets le prix, mais c'est une exécution au marché. Donc, l'exécution, le prix, il est combien actuellement ? Il est à 1,31425. Du coup, moi, je vais prendre l'ordre également, donc nouvel ordre. Donc, je mets stop ici, je suis en vente. Donc, 1,31177, on avait mis. Et la limite, 1,31080. Alors, ce n'est pas 177, c'est 777. Voilà, 777, donc je mets vendre. Alors, du coup, effectivement, est-ce que je me suis trompé ici ? Oui, je me suis trompé ici. Donc, il faut que je fasse modifier rapidement. C'est 1,31777. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, vous verrez qu'effectivement, j'ai dû modifier ici. C'est simplement parce que je me suis trompé dans le stop loss. Ensuite, je vais vendre GBP, GPY. C'était ici que j'avais vu l'opportunité. Voilà, juste ici. Donc, je mets comme ça, ça serait mieux pour voir, parce qu'effectivement, ça n'apparaissait pas dans l'écran. Donc, 137, 182. Je vais mettre, du coup, le stop loss à 137,600. Et le take profit à 136,744. Voilà. Donc, du coup, ça nous fait déjà deux nouvelles opportunités. Et comme je l'explique très souvent, quand on vient de passer des trades, il est normal que les trades soient en négatif. Donc là, USDCAD, pour le moment, il est en négatif. C'est normal puisqu'il faut compter le spread, etc. Du coup, il ne faut pas s'enter avant que cela passe en positif. Et du coup, il faut que je passe mon ordre également pour JPY, puisque c'est bien de vous donner des opportunités. Ce serait bien que je les saisisse aussi, moi aussi, ce serait bien. Donc, 137,600, 744. Voilà. Et j'ajuste toujours la taille de mon volume pour être aux alentours des 1%, des 2% de risque maximal. Et maintenant, on va laisser tout ça gonfler dans le four. Maintenant, ceci est fait. Je vous rappelle justement que l'accès au groupe VIP est toujours disponible pour une durée limitée et pour une superbe promo, puisque vous avez 15 jours pour 1 euro. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose. Si vous êtes intéressé pour générer des profits en ligne grâce au trading, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe VIP. Je vous envoie mes meilleurs signaux de trading quotidiennement. Et jusqu'à présent, les membres du groupe ne sont pas déçus de mes signaux. Voilà. Respectez bien ce principe d'avoir toujours 2% maximum de votre capital global pour votre stop loss. Et vous verrez que tout se passera bien. Donc là, vous voyez bien que JPB, JPY et USDCAD aussi, pour le moment, entre le vert et le rouge, c'est normal. Alors, ceci étant dit, on va passer au vif du sujet, à savoir les bougies japonaises. Les bougies japonaises, ce sont une composante très importante quand on veut prendre une décision de trading. Alors, vous verrez sur mes graphiques. Voilà. Donc, vous voyez sur mon graphique que j'ai des bougies vertes et des bougies rouges. Je rappelle simplement que chaque bougie représente un certain volume de transactions. Donc, quand on se met une unité de temps de 1 heure, par exemple, ça signifie que chaque bougie représente 1 heure de transaction. 1 heure d'achat et de vente. Et du coup, vous aurez des bougies vertes et des bougies rouges. Et du coup, vous aurez des bougies vertes et des bougies rouges. Les bougies vertes signifient que durant cette période de transaction d'une heure, les acheteurs ont pris le dessus. De même, quand on a des bougies rouges, cela signifie que durant ce laps de temps de transaction, ce sont les vendeurs qui ont pris le dessus. Maintenant, vous verrez que les bougies ont tous des corps différents. Certaines bougies sont longues, certaines bougies sont petites. Et bien, en fait, la forme de chacune de ces bougies est très, très importante puisque les bougies vous dévoilent la psychologie du marché à l'instant T où vous analysez ce marché. Donc, c'est très, très important de connaître les différentes formes de bougies. Et ce que vous devez retenir, c'est que quand vous avez une grande bougie verte, un grand corps vert ici avec une mèche qui pointe vers le haut, cela signifie que les acheteurs ont bien pris le dessus. Et plus le corps est grand et plus cela montre la puissance avec laquelle les acheteurs dominent le marché. Le marché est dominé à l'achat à l'instant T où vous venez faire votre analyse. De même, quand vous avez des longues bougies rouges avec un grand corps comme ceci et une mèche plus ou moins normale qui pointe vers le bas, cela signifie que les vendeurs contrôlent complètement le marché. Le marché, il est en vente. Et la taille de la bougie, elle est importante puisqu'elle montre également la volatilité, la liquidité, le volume de liquidité. Donc plus la bougie est longue comme on le voit ici, plus il y a de liquidité à l'instant T où on vient analyser ces graphiques. Et par conséquent, s'il y a beaucoup de liquidité, cela signifie que si on prend position, on va pouvoir capter des mouvements rapidement. Puisque quand on prend position à des moments où les bougies sont toutes petites comme ici, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité et on peut très bien se retrouver dans une situation de range comme ici où au final, on ne monte pas vraiment, on ne baisse pas vraiment. Donc vous faites vos placements à un moment où il n'y a pas de liquidité, il va falloir patienter plus longtemps avant de voir votre pronostic se révéler positif ou se révéler négatif. D'accord ? Donc retenez bien ici que des grandes bougies, des grands corps ici avec des mèches plus ou moins normales, cela signifie que le marché est dominé soit par les vendeurs si la bougie est verte, soit par les acheteurs si la bougie est rouge. Vous verrez également que certaines bougies ont des corps mitigés, ils ont des petits corps comme ici avec deux mèches cette fois-ci, puisque là on voit qu'il n'y a qu'une seule mèche comme ici, une mèche, une mèche, une mèche, une mèche. Par contre ici, on voit qu'il y a deux mèches, comme ici il y a deux mèches. Alors ça c'est très 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 important, on appelle cette bougie un doji. Le doji c'est une bougie qui reflète l'incertitude de marché, cela veut dire que les acheteurs ils hésitent et les vendeurs également ils hésitent, ils ne le savent plus trop. Et cela traduit du coup une faiblesse, une fragilité dans la tendance. Comme ici par exemple, on voit qu'il y a eu un doji, mais le doji il n'était pas super fort comme ici, puisqu'en fait plus le corps il est faible sur un doji et plus la tendance elle est fragile. Ici on avait une belle tendance haussière, on a quelques doji ici et là qui montrent des incertitudes. Au final les acheteurs ils ont repris la main, c'est ce que ça veut dire, les acheteurs ils ont repris la main et là on a un beau doji avec un corps qui est super faible. Et là du coup, boum, qu'est-ce qu'on voit ensuite ? On voit qu'on commence à repartir à la baisse. En fait les doji ils traduisent également des retournements de marché. Mais attention, ils traduisent des retournements possibles de marché si et seulement si ces doji apparaissent aux alentours des zones de support et de résistance. Donc je dézoome, je dézoome, je dézoome. Et en fait, vous voyez quoi ? Si je viens ici tracer des lignes de tendance, je vais tracer une ligne comme ceci et en fait, boum, vous voyez qu'on est bien ici sur une zone de résistance. C'est pour ça que je vous dis que les zones de support et résistance c'est capital quand on veut prendre des décisions. C'est comme ça, cela évite de se positionner quand il est déjà trop tard. Ici du coup, je savais qu'il y avait une zone de résistance, en plus une belle zone de résistance puisque je vais me mettre en H4. On voit qu'il y a cette zone qui est ici, mais il y a également une autre zone un peu plus bas. Je vais faire autrement, je vais copier. Voilà, je vous trace ça rapidement. Voilà, donc là je vous ai fait une zone de support juste ici. Ici, on a la zone de résistance, ok ? Et vous voyez que le prix ici, il oscille en fait entre sa zone de résistance et sa zone de support. Il vient ici, boum, il revient ici, il est remonté ici, boum. Et en fait, quand vous voyez que votre courbe de prix est l'approche d'une zone de support ou de résistance, il ne faut pas prendre position tout de suite, il faut analyser le marché. Et pour l'analyser, on va utiliser du coup les bougies japonaises. Ici, par exemple, si on aurait vu une grosse bougie verte qui transperce la zone de résistance, ça signifie qu'il y a une cassure. Et s'il y a une cassure, ça signifie qu'il va y avoir une forte tendance haussière à venir. Ça peut également annoncer un pullback, puisque en général, quand le marché casse ici sa zone de support, il a tendance à faire une correction avant de repartir. Dans tous les cas de figure, on a une forte tendance haussière qui part à partir du moment où on casse sa zone de résistance. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. On voit ici que le marché a été rejeté carrément par la zone de résistance. Il est revenu jusqu'à sa zone de support. Il est remonté à sa zone de résistance. Et là, il a encore été rejeté. Et justement, pour voir s'il y a un rejet ou pas, on va se servir des bougies. Et là, du coup, on voit qu'à ce niveau, il y a pas mal de bougies d'hésitation. Vous voyez bien qu'il y a un doji, un deuxième doji, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième, un dixième doji. Vous avez dix doji qui montrent qu'il y a une grosse faiblesse ici. En gros, les acheteurs, ils n'arrivent pas à passer au-dessus, n'arrivent vraiment pas à passer au-dessus. Et cela annonce un fort retournement de tendance qui est venu se confirmer ici avec mes moyennes mobiles. Du coup, je me suis positionné ici et je vous ai envoyé le signal en temps réel pour que vous vous positionniez également. D'accord ? Donc, les doji par rapport à leur zone de support et résistance, c'est très très important puisqu'elles vous permettent de voir s'il va y avoir un retournement de tendance ou pas. Et dans 70% des cas, le pronostic, il est gagnant. Ok ? Ensuite, ici, on aurait même pu mettre une zone... On voit ici qu'il y a une zone de support et résistance intermédiaire. Donc, si je dézoome légèrement, on voit qu'ici, il y a une zone de support et résistance intermédiaire. Donc, je peux même la tracer rapidement. Hop là, voilà. Vous voyez bien qu'ici, cela a servi de support. Ici, cela a servi de résistance ici. Et là, cela sert à nouveau de support. Autrement dit, la courbe de prix, elle peut descendre jusqu'à ce niveau. Donc, il y a une petite zone de support et résistance. Cela signifie que le prix, ici, il peut buter juste là. D'accord ? Donc, je vais revenir tracer une autre courbe juste ici. Hop ! Et là, cela signifie que le prix, il peut rebondir vite fait ici avant de repartir. Mais bon, là, il y a très peu de chances qu'il rebondisse et qu'il transperce vers le haut. Il va simplement transpercer par ici avec une belle bougie rouge. C'est pour cela que, des fois, vous verrez des longues bougies. En fait, les longues bougies, cela signifie qu'ils ont dû mettre beaucoup de puissance pour transpercer quelque chose. Regardez ici. Autant ici, il y avait des doji, justement, comme par hasard, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 doji, qui montrent qu'il n'y avait pas assez de puissance pour transpercer la zone de support et résistance. Par contre, ici, on voit que, certes, il y a eu des doji, mais ensuite, il y a une belle bougie verte qui vient transpercer. Parce qu'elle a dû mettre beaucoup de puissance pour transpercer, d'où la taille du corps ici. D'accord ? Donc, retenez bien ce principe de support-résistance et de bougie japonaise. La combinaison des deux va vous permettre de détecter des retournements de tendance. Bien entendu, même si vous avez fait une bonne analyse, il faut attendre une confirmation pour pouvoir trader à la baisse ou à la hausse. Comme ici, par exemple, vous voyez qu'il y a eu pas mal de doji ici. Ensuite, il y a eu un retournement. Par contre, ici, il y a eu pas mal de doji également, mais ensuite, ça a transpercé vers le haut. Donc, vous devez attendre une confirmation qui vient confirmer ou infirmer votre analyse. Dans tous les cas de figure, les doji qui se forment aux alentours des zones de support-résistance, dans 70% des cas, c'est qu'il y aura un retournement possible de tendance. Ok ? Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, je vous rappelle que l'accès au groupe Telegram est toujours disponible pour une période limitée. Vous recevrez tous les jours entre 5 et 10 signaux de trading par jour, parfois moins, parfois plus. Ça va dépendre des opportunités puisqu'il ne faut pas forcer le destin. Sur ce groupe VIP, je partagerai également mes différentes analyses du marché ainsi que des conseils pour vous aider à vous améliorer puisque l'objectif, ce n'est pas que vous suiviez seulement mes signaux, mais aussi que vous vous transformiez en trader de qualité pour que vous puissiez passer vous aussi des trades de qualité de votre côté. Voilà.